Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Marvel, une chronique spécialement conçue pour les personnages secondaires de l'univers Marvel, qu'on peut retrouver dans les films en petite apparition ou alors en rôle principal. Aujourd'hui notre personnage sera Thanos. Thanos a été créé par Jim Starlin en février 1973 et doit sa première apparition dans Iron Man numéro 55. Nous pouvons l'apercevoir à la fin du film Avengers dans le post-générique. Thanos est né sur la planète Titan et fait partie de la race des Eternels, sauf qu'il ne ressemble pas aux autres enfants. Il est né avec une malformation génétique qui lui a rendu la peau violette et un menton... assez particulier. Rejeté par les siens, Thanos se mit à s'intéresser aux sciences et plus particulièrement à la génétique. A ses côtés il trouva la mort. Ouais, la mort, celle avec la grande cape, la faucheuse en train de tout déblayer. Elle fut sa seule amie et son seul amour, mais elle se moquait de Thanos et lui fit comprendre qu'il fallait plus qu'un petit resto et de belles paroles pour la conquérir. Même si je crois qu'ils n'ont jamais fait de resto. Il fut banni de Titan par les siens et revenu après des siècles de longues croisades sur sa planète pour tout détruire. Il a tout défoncé, même sa famille, et voilà. En même temps, avec les pouvoirs qu'il a, Thanos, il arrive à concentrer l'énergie cosmique ambiante pour la rejeter en rafale cosmique. Après, il a deux pouvoirs. La téléportation, la télékinésie, une force surhumaine, une sale gueule. Alors, Thanos a mille paquets en voulant plus de pouvoir. Il s'empara du cube cosmique. Ah oui, le cube cosmique, dans les films, c'est le Tesseract. C'est exactement la même chose. Et les joyeux de l'infini pour devenir l'égal de la mort. Quand Thanos eut tous les joyeux de l'infini, il les colla sur son gant. Et il appela le gant de l'infini. C'est original. Grâce à lui, il avait tous les pouvoirs. Mais il a vraiment un sacré paquet de pouvoirs. Du coup, les héros de la Terre et des univers se rallièrent pour lui faire enlever ce gant. Ben, quand même. Par la suite, Thanos fut amené à se rallier aux héros de la Terre et à Damo Harlock dans plusieurs événements. A l'avenir, il se sépara de la mort et voulut racheter ses fautes passées. Si vous voulez lire des comics sur Thanos, je vous conseille de commencer avec Thanos Rising. Donc, c'est les origines de Thanos sur sa planète Titan, où il rencontre la mort. Ensuite, il y a Thanos Quest, où il récupère les joyeux de l'infini. Pour en faire son gant de l'infini. Donc, ça, c'est un bel ouvrage. Très bon. Et par la suite, il s'associe aux héros de la Terre et des univers dans La Guerre de l'infini. Et après, on peut le retrouver dans plusieurs ouvrages. Notamment dans Anni-Lation, en train de combattre Galactus. Et bientôt en France, en mars 2014, dans Infinity. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A la prochaine, merci. Ah oui, je suis la mort. Moi, je vais venir te faire des petits bisous. Moum, 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 moum.